Que ce soit en VO ou en VF, la production de comics est soutenue et chaque semaine, chaque mois apporte son lot de nouveautés. Si jamais vous ne savez plus où donner de la tête, écoutez un numéro des Bacchus de First Print pour une idée des petites sélections du moment et même intemporelles que votre équipe préférée vous recommande ou non. C'est parti pour une heure de lecture. Alors donc on dit que c'est parti pour une heure de lecture, mais en fait c'est plutôt parti pour une heure de podcast. Bien entendu, Corentin, bienvenue. Merci, bonjour. Tu vas bien ? Bah oui. Ah bah c'est parfait. Du coup c'est un peu le meilleur lancement de ce podcast qu'on ait fait. J'ai envie de dire, tout est fluide, mais ça va très bien Corentin, je suis content. Et vous ? Comment allez-vous ? Exactement. Vos écouteurs ou vos casques ? C'est ça. Ou vos enceintes ? Non, c'est tout. Oui, et peut-être que vous avez répondu je vais bien à voix haute alors que tout le monde était autour de vous et que c'était un grand silence. Mais oui. Mais ce n'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, c'est cool Corentin, on va parler de comics aujourd'hui. C'est cool ça. Du coup c'est le moins bien lancement, c'est plus le meilleur lancement qu'on a fait. On a fait pire. On a fait pire, mais on aurait pu faire mieux. Tu parlais comme ça, comme sur FIP, et tu as réussi à tenir 5 minutes avant de recommencer à parler vite. C'est vrai. Tu voudrais essayer ? Non, ça va. C'est bon. Mais on est donc dans un numéro de Bacichus axé sur la VF pour vous parler un petit peu de sorties qui se sont faites tout au long du mois de mars 2021. Mais on vous le rappelle à chaque fois, les Bacichus, ça s'écoute un peu n'importe quand. Voilà. Quand vous voulez, simplement, si l'un des titres vous parle, vous en avez entendu parler, vous avez envie d'avoir un petit avis lancé. Il y a le chapitrage d'ailleurs qui existe maintenant sur Ocha, simplement dans la page du podcast. Vous pouvez directement accéder à la partie qui vous intéresse, sachant que de toute façon, on vous mettait sinon le time code à chaque fois dans la description. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout écouter, même si on vous invitera à le faire. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ce numéro, il y a une petite surprise qui s'y glisse. Alors voilà, on ne vous dit pas où et à quel moment. Donc, il faut l'écouter en entier si vous voulez savoir de quoi il s'agit. C'est quoi de quoi il s'agit ? Je ne sais pas. Je sais que tu ne sais pas. C'est pour ça, je viens de m'en rappeler d'ailleurs. Et donc, voilà. Et voilà, de façon générale, on vous invite à être curieux. Donc, même si c'est des choses que vous n'avez pas envie de lire ou qui ne vous intéressent pas de prime abord, peut-être vous allez changer d'avis en écoutant après l'une de nos chroniques. Peut-être pas aussi, ça peut arriver. L'inconnu, c'est incroyable quand même, Corentin. C'est très long comme lancement. Ouais, c'est pas mal, mais j'ai envie de dire, les gens sont là. Je veux dire, ils sont là, ils se disent, je vais écouter un first print, il faut que je me mette dans le bain. Un tobie à la main, sur les genoux. Voilà, vous vous représentez. On est tous les deux sur les canapes de la rédac, entre guillemets. Pour vous, causez comics avec une tasse de café, un cigario et une bouillotte pour Corentin qui est un peu frileux. Les esclaves qui nous mettent les épaules. Non, on a arrêté ça du coup. Ouais, c'est à cause de vous, le Tipeee n'est pas assez élevé. C'est ça. D'ailleurs, c'est des employés. Exactement, pardon. Pas des esclaves. On est contre ça, Corentin. Évidemment. C'est un peu Uber. Et du coup, hein, t'as dit quoi ? Non, rien du tout. Corentin, espèce de ville capitaliste. Aujourd'hui, on va commencer avec deux albums sortis chez Panini récemment. Panini Comics, qui est l'éditeur de Marvel en France et qui propose de temps à autre aussi des titres indés. Mais justement, dans cette émission aujourd'hui, on va rester vraiment sur du Marvel, 100% Marvel. C'est d'ailleurs le titre de la collection dans laquelle sont publiés ces deux ouvrages. Et on va commencer avec Marvel Snapshots, Diapositive. Donc, qui est une série de numéros, enfin de one-shot qui a été chapotée par Kurt Buschik, qui est l'auteur du célèbre récit Marvel, sorti il y a plus de 25 ans maintenant, qui a été dessiné par Alex Ross. Et qui proposait un regard d'un point de vue humain sur l'univers Marvel, simplement ses super-héros. Avec notamment la figure du journaliste Phil Sheldon, qui donc rapportait par son travail de journaliste, comment on percevait la présence des Marvel, des merveilles de ce monde. Avec ce regard très terre à terre, puisque justement dans les comics de super-héros, généralement, on se place du point de vue des héros. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'aller aborder le point de vue de l'humain par rapport à ces entités qui, malgré le côté, on va dire, plus proche des êtres humains que Marvel. Marvel a toujours voulu, depuis les années 60, en fait, avoir des héros dans lesquels on peut plus facilement s'identifier en opposition à DC Comics, où la stature déique de ces personnages est plus assumée. Donc, malgré ce côté plus humain, il y a quand même quelque chose d'impressionnant à voir Namor ou la Torche Humaine se balader dans les rues New York. Donc, 25 ans après, Marvel décide de fêter en grande pompe l'anniversaire, le quart de siècle de Marvel. Donc déjà, il y avait eu un chapitre, un épilogue supplémentaire qui avait été fait par Bouchik et Alex Ross, qui se retrouvent ensuite dans l'édition anniversaire de Marvel, publiée l'année dernière chez Panini. Mais il y a aussi eu d'autres initiatives qui ont été faites, dont certaines qui sont toujours en cours à l'heure où on enregistre ce podcast en VO. Et donc, il y avait ces Marvel Snapshots. Et donc, le principe, c'est que Kurt Busiek chapeaute un ensemble de huit équipes créatives qui vont faire huit numéros avec une pagination étendue de 40 pages en moyenne sur des personnages, en voulant reprendre un petit peu cette initiative de placer soit le point de vue humain sur les personnages qui sont présentés dans chaque numéro, ou alors même de s'intéresser à la partie humaine de ces personnages. Donc, il y a un petit peu d'entre-deux. Et donc, il y a un premier tome sur deux qui est sorti. Ça s'appelle donc Diapositive. Et il y a dedans les numéros consacrés à Namor, le Submariner, au Fantastic Four, mais le plus particulièrement à la Torche Humaine, à Captain America et à Cyclope des X-Men. Corentin, que peux-tu me dire de cet album ? Comment l'as-tu trouvé ? Je l'ai trouvé bien intéressant. C'est vrai qu'effectivement, Marvel fait beaucoup d'efforts pour ramener un petit peu à la mode Kurt Busiek et Alex Ross, les deux séparément. Il y avait aussi eu une préquelle à Marvel's X, notamment, qui était d'ailleurs un autre projet d'Alex Ross qui date de ces mêmes années-là, qui avait été bombardé Marvel's X pour faire une sorte de lien entre ce côté un jeune homme qui débarque au milieu des super-héros et tout. Et c'est vraiment en fait le propos de toute la bibliographie de Busiek, puisqu'au-delà même de son travail chez Marvel, il l'a fait Astro City, dont le principe est de suivre de mini-série en mini-série le point de vue d'un personnage dans une ville de super-héros à la métropolis. Pareil pour Superman Identité Secrète ou récemment Batman Créateur de la Nuit, qui vont essayer de prendre ces personnages-là et de les ramener à un niveau plus commun, plus réaliste. Plus humain, tout simplement. Tout à fait. Alors là, en l'occurrence, pour Snapshot, c'est plus... Enfin, il y a un côté humain, effectivement, mais c'est plus une sorte de cartographie de l'Amérique, avec des grands moments de l'histoire des États-Unis, des grandes périodes, et aussi un propos méta sur la bande dessinée, puisque par exemple, le numéro sur Captain America, où en fait, il n'est pas du tout lié spécifiquement à Captain America, c'est plus... Alors, c'est à la fois méta, parce que grosso modo, ça dit qu'à l'époque, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de héros noirs chez Marvel, et donc ça met en abîme le côté, dans le Bronx, personne ne venait rendre la justice, et du coup, les jeunes populations afro-américaines étaient laissées livrées à elles-mêmes. Alors du coup, ça te met aussi une sorte d'allégorie par rapport aux émeutes raciales qu'il y a pu avoir à ce moment-là avec la mat-bombe, et c'est aussi un hommage au mat-cap-cap, enfin au mat-cap Captain America de Jack Kirby. Donc, il y a plein de trucs... Il y a même un propos aussi sur la façon dont les personnes désemparées, enfin la détresse sociale, en fait, fait pencher du côté obscur. Tu peux plus facilement aller vers les super-méchants, justement. Et puis oui, il fallait à ce côté un jeune noir américain qui a beaucoup de talent dans ce qu'il fait, mais l'Amérique blanche ne lui laisse pas les perspectives pour s'épanouir et devenir un mec qui compte et compagnie. Donc là, c'était assez intéressant, et j'ai vu que ça avait énervé plein de l'état d'extrême droite, donc je suis très content. C'est Marc Russell qui l'a écrit de mémoire, celui-là. Bah voilà, putain, il est fort. J'avais pas reconnu son style. Non, parce qu'il est beaucoup moins dans la satire et dans l'humour là-dessus, en fait. Après, c'est le jeu des anthologies, tout n'est pas forcément au même niveau. J'aime beaucoup aussi le Namor, qui pareil, c'est une sorte de croisement de propos à la fois pour le réalisme, entre guillemets, des mecs qui revenaient de la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit peu le cœur du numéro, c'est-à-dire que tu vois justement... Alors, un Captain America qui n'est pas Captain America, qui est le Spirit of 76, je crois, et Namor notamment, qui reviennent après la guerre et qui sont pleins de traumatismes, qui ont un PTSD, qui ont un stress post-traumatique, qui ont encore les souvenirs des champs de bataille, des camps de concentration, et qui ont encore un petit peu de mal à retrouver une sorte de mode de vie normale. Là, en l'occurrence, le propos méta intervient du fait qu'effectivement, après la guerre, les super-héros étaient un peu moins à la mode, et qu'on était rentrés dans une période de l'édition où la BD américaine était beaucoup des séries de romances, et justement le numéro est un numéro de romance, dans l'esprit très tarte aux pommes, c'est très on va à la fête, on se courtise, etc. C'est très dans l'esprit young romance de Joe Simon et Jack Kirby. Tout à fait, ça croise en même temps justement ce côté post-Seconde Guerre mondiale. Donc c'est très intelligent, ces deux numéros-là m'ont beaucoup plu. Je suis un peu moins fan des numéros de Cyclops. C'est marrant parce que c'est celui qui m'a le moins plu aussi, alors que pourtant on a des amis que je salue, qui eux m'ont dit par contre que pour eux c'était le meilleur numéro, et de loin dans l'album, ce avec quoi ? Je ne suis pas du tout d'accord. Moi non plus, je pense qu'il est plus classique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire-là de Cyclops qui grandit, alors il y a toujours cette espèce de toile de fond de l'apparition des super-héros qui va l'inspirer ou lui poser des questions par rapport à sa condition à lui. Ça parle de handicap quelque part même, mais c'est juste, je n'ai pas eu l'impression qu'on était dans du Marvel en fait. Pour moi c'est l'histoire de Cyclops telle qu'elle a toujours été, qui est juste vue sur un point de vue plus biographique et adolescent. Oui, encore plus proche de son personnage, mais quelque part c'est un propos classique de toute façon, mais qu'on a déjà entendu ou qu'on a déjà lu quelque part, notamment si tu as lu les X-Men de Claremont, clairement il y a 17 ans de run, où Cyclops a pris quand même une part importante et a pu se développer, même quand tu lis les X-Men d'aujourd'hui sous la houlette de Hickman, en fait le propos est plus vraiment à redire encore une fois, tu t'interroges un petit peu sur la faute. Oui, et puis ce n'est pas forcément là que tu l'attendrais en fait, justement parce qu'il y a toujours ce point de vue décalé, dans Captain tu vois le côté ce jeune noir, et dans la torche de Anandamor par exemple tu vois le côté sa copine de l'époque, Betty. Donc là en l'occurrence c'est vraiment lui le héros, c'est lui qui narre l'histoire, et pour moi ça crée un déséquilibre par rapport à la formule Marvels, en fait au deux moments c'est pas une mauvaise histoire, c'est juste qu'elle n'a rien de particulièrement Marvels, elle n'a rien de particulièrement nouveau. Après voilà, puis il y a Johnny Storm du coup effectivement, donc là c'est vu pareil du point de vue de son ex-femme je crois, si je ne dis pas de bêtises. T'as les deux en fait, c'est un petit peu ça, l'idée c'est qu'il y a une réunion en fait, que Johnny Storm revient en fait dans sa ville natale, à la réunion si tu veux des disons du lycée, c'est un peu la réunion copain d'avant, où justement on le met si tu veux en face de son statut de célébrité, de voir comment en fait il a ou pas oublié un petit peu ses racines là d'où il vient, comment il se comporte avec les gens qu'il a fréquenté ou pas, donc il y a un petit peu un petit twist sur l'histoire, qui est assez drôle aussi en fait sur le rapport justement, enfin qui a vraiment ce côté, la star en fait avant d'être le super-héros, c'est qu'est-ce que c'est d'être une star, et c'est assez drôle, donc pour le coup celui-là il est écrit par Evan Dorkin, et Sarah d'ailleurs, et c'est Sarah qui n'est pas d'ici du coup, puisqu'elle est d'ailleurs, et là Corentin se barre directement, alors que pourtant c'était incroyable aussi, c'était incroyable, c'était ouf, j'entends le voisin qui se marre d'ici, c'est assez ouf ce qu'est-ce qu'il y a en train de se passer dans ce podcast, mais qu'est-ce que je veux dire, non mais c'est plutôt drôle, c'est un peu acide, et justement au début, avant d'avoir vérifié les équipes créatives, je trouvais que c'était très proche de ce que Russell fait d'habitude, par rapport à ce qu'on a au final non, et personnellement je les trouve vachement bien, parce qu'après de façon plus générale, tu sens qu'il y a eu une direction en fait, tu sens que Bushik, même s'il n'est pas crédité dans les scénarios, tu sens qu'il a clairement donné des directives, tu sens son empreinte dessus, et c'est pour ça que je trouve que le projet dans son ensemble réussi, parce que tu as vraiment l'impression de lire un prolongement qui est dans la même direction éditoriale de Marvel, l'originale. Après il y a un truc à dire, effectivement Marvel ça fait 25 ans que c'est sorti, enfin la série originale de Mark Waite, de Alex Ross et Kurt Buschek, tu sais qu'on avait 5 ans quand c'est sorti quoi. Moi j'en avais 4. En 80 c'est ça, mais ça va. Mais c'est juste, ce que je voulais dire c'est que l'année dernière effectivement il y a eu la réédition, on sait qu'elle ne s'est pas très bien vendue, après on pourrait parler du format qui n'était pas idéal pour les planches de Ross etc, mais je pense qu'on a peut-être un peu sous-estimé en fait le côté chef-d'oeuvre du point de vue de l'Europe, parce qu'aux Etats-Unis c'est vraiment considéré comme un truc, un petit peu comme Paul Pope tu sais, qui a inspiré toute une génération d'artistes comme Jeff Lemire etc, je pense vraiment que le style de Bushik a donné envie justement à plein de scénaristes de revenir à ce côté un peu plus humain, même plus politique, parce que c'est aussi de la politique, c'est aussi de l'histoire, c'est aussi de la sociologie. Donc à mon avis il est facile pour ces artistes qui sont justement dans le présent de retrouver avec sa supervision son style à lui, parce qu'en fait c'est un monument justement de comment comprendre les super-héros, c'est un monument tu veux de comment retrouver ce rapport plus direct, au-delà du côté très en vase clos des mecs en collant qui tapent d'autres mecs en collant. Tu peux intégrer de l'humain, tu peux intégrer de l'histoire, tu peux intégrer même des trucs plus personnels, plus individuels, je serais assez intéressé par savoir ce qui a guidé par exemple le récit de Cyclops, même si je ne l'aime pas trop, c'est vrai que, enfin je ne l'aime pas trop, même si je ne le trouve pas très original, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir justement un Cyclope qui n'est pas dans les X-Men, qui est vraiment très à part et qui vit sa vie d'adolescent un petit peu à la marge. Donc ouais, c'est plutôt cool et c'est même une bonne réponse à ce qu'a fait justement Ross de son côté sur Marvel's X pour essayer de retrouver, enfin de raviver l'esprit Marvel, ce qui quelque part s'est perdu un peu vite. Donc moi j'accueille assez favorablement tous ces projets-là, même si encore une fois, c'est une anthologie, donc tout n'est pas, il y en a qui vont vous plaire, d'autres qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler, etc. Comme je le disais pour le coup, nos amis conservateurs ont détesté l'histoire de Mark Russell, peut-être que voilà, selon vos sensibilités, votre rapport justement à l'histoire des comics sur l'histoire même, ça va peut-être moins vous parler de voir Namor tabasser un requin nazi ou pas, tu vois, enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, c'est cool de voir. Oui, c'est cool, on est d'accord, mais tout le monde, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est le côté, chaque histoire, comme elle est très humaine, justement parlera selon les thèmes qui intéressent le lectorat. Après, moi ce que je voulais juste souligner, pour moi c'était quand même une bonne découverte de base parce que t'avais quand même peur à la base, même si t'avais Kurt Buschik qui était officiellement crédité là-dessus, que ça pouvait être juste vraiment le simple projet de commande où on essaie de capitaliser c'est un truc qui est très bien, on a entendu Marvel, c'est incroyable, mais pour le coup, l'essai est réussi, en tout cas sur ces quatre, l'ensemble tu vois, je trouve qu'il y a une forme d'honnêteté dans la démarche qui est à souligner là-dedans. Oui, qui est rafraîchissante, je veux dire, effectivement, moi je te dis, c'est vraiment l'histoire de Namor qui me préférait en fait parce que quelque part, j'aime beaucoup cette ambiance des années 50 des comics et en fait, il n'y a pas vraiment de super-héros des années 50 puisque c'est l'époque où ça a commencé à décliner où la plupart des personnages ont commencé à se lisser, tu vois, Wonder Woman qui était plus dans ce côté, vas-y, je vais épouser Steve Trevor et tout, que là justement, ça ramène, un truc qu'on avait pu voir dans Magneto aussi, tu sais justement, la réalité en fait historique d'une époque, en fait, tous ces mecs qui sont revenus du front, c'est aussi un genre qui me parle au cinéma, c'est un genre qui me parle en général en fiction, qu'est-ce qui vient après le combat contre les nazis, comment les mecs ont pu rentrer au pays après avoir vu toutes ces horreurs et réapprendre à vivre, je trouve ça cool de passer par Namor pour dire ça, parce que Namor en général c'est une figure plutôt antipathique, très solitaire, alors qu'on oublie justement qu'il a été traité comme les autres, comme un héros romantique à un moment donné, donc ça m'a beaucoup beaucoup plu et j'ai vivement le tome 2, j'ai envie de dire. Oui, et du coup, c'est disponible chez Panini pour 18 euros et on continue avec cet éditeur, avec quelque chose qui est dans un registre plus léger, complètement différent mais qu'on a bien bien aimé aussi, c'est une mini-série qui s'appelle Hawkeye Chute Libre, c'est écrit par Mathieu Rosenberg et c'est dessiné par Otto Schmitt. Alors forcément, au début, on y allait surtout pour Otto Schmitt qui est un fantastique dessinateur qui nous notamment nous a marqué en 2016 quand il a pris les rênes sur le dessin de Green Arrow d'Akron Ferreira et Ben Persi. Voilà, donc voilà, c'était une fantastique période et justement, Marvel le sait très bien qu'il a quand même marqué les lecteurs avec ce Green Arrow puisqu'on lui confie une mini-série sur... Parce qu'un Robin des Bois à un autre Robin des Bois on va dire. Voilà, sur l'archet de... pardon, de Marvel et alors Mathieu Rosenberg le constat est plus mitigé ça dépend un peu de ce qu'il a fait on n'avait pas trop aimé son Punisher par exemple. Mais je vais revenir tout à l'heure mais je pense qu'il y a un vrai problème dans le rapport qu'entretient Rosenberg avec la violence et ça se voit aussi dans ce bouquin comme tu dis c'est léger il y a quand même des trucs que je trouve déplacés ou plutôt anormalement violents ou anormalement graves pour une série qui dans l'ensemble est quand même assez comique et assez rythmée mais je te laisse continuer ton... Donc voilà, la sensation par contre il avait déjà mis... tu m'as dit il avait fait... Les Tales of Suspense ça voilà les Tales of Suspense et donc là en fait il reprend alors voilà c'est Clint Barton avec vraiment cet esprit quelque part alors je connais pas tout l'historique du personnage donc tu vas me dire si je dis trop de bêtises mais vraiment ce côté un peu trenteneur loser que Matt Fraction a mis avec son run de David Arra qui a jamais réussi forcément à s'éloigner après on a pas forcément réussi à le reprendre trop au sérieux le run de Kelly Thompson qui suivait était vraiment dans cette ligne aussi même si ça s'intéressait principalement à Kate Bishop et donc là on retrouve vraiment cette figure du mec qui se fait pas respecter qu'on prend de haut et que voilà à part tirer des flèches tu sais pas faire grand chose d'autre t'es pas vraiment un Avenger et donc le truc c'est que voilà il va se retrouver un peu dans une prise dans une guerre des gangs puisqu'il y a un vilain qui sévit qui s'appelle le Hood qui possède une cape magique qui s'appelle Robin qui s'appelle Robin oui c'est ça donc voilà qui est en train un peu de foutre le boxon et en même temps il y a Ronin qui est de retour aussi alors Ronin ça a été l'alias de Clint Barton pendant un moment qui est un assassin notamment et donc tous les soupçons se portent notamment sur Robin parce qu'on lui dit qu'est-ce que t'es en train de foutre en fait t'es en train de reprendre ton vieux costume et de faire des gravuges sauf que Clint dit bah non les gars c'est pas moi et donc voilà ça va être une mini-série très rythmée surtout qui va faire intervenir plein d'autres personnages de l'univers Marvel on a Spider-Man qui débarque on a vraiment voilà tous ses collègues plus ou moins des Avengers ou des Hero Street Level dans un joyeux je dirais un joyeux bordel avec une intrigue tu vois qui est vivifiante qui est vraiment rythmée qui est pleine d'humour aussi sa vie sa vie s'organique il y a un côté romance avec la Night Nurse Otto Schmitt qui dessine la Night Nurse c'est le feu il y a un petit Spider-Man qui a exactement la gueule de Tom Holland qui se balade aussi ça m'a fait beaucoup faire rire et effectivement comme tu dis il place quelques-uns des Avengers puisqu'il replace en fait les personnages qu'il a utilisés dans Tales of Suspense alors j'ai vérifié c'était Travel Foreman à l'époque qui dessine c'était un truc de quatre numéros qui s'intéressait à ce qu'était devenu Black Widow et qui posait aussi quelque part les racines de son Punisher qu'il a récupéré ensuite donc c'est un mec qui aime bien en fait faire du street level qui aime bien faire du du semi-paramilitaire European on va dire ouais parce que là t'as quand même le Winter Soldier t'as le US Agent qui sont présents t'as Mockingbird qui est l'ex-femme de Barton Natasha qui est l'ex de Barton c'est vrai qu'il a quand même eu pas mal de zoolettes dans le Marvelverse effectivement c'est intéressant parce que bon l'histoire récente d'Ouille de Foucon c'est quand même évidemment Attraction David Aja sauf que c'était plus ça commence à faire 10 ans ça fait 12 ans je crois ouais c'est en 2012 donc ça va faire 10 ans ouais ouais tout à fait et quel volume et justement en fait c'est là que c'est vraiment introduit enfin inséré l'idée justement de ce héros un peu looser c'est qu'au départ Eux de Foucon enfin dans Hawkeye tout le monde sait qu'évidemment c'est bizarre d'avoir un mec qui juste tire des flèches dans les Avengers par contre dans les Ultimates par exemple il était quand même pris au sérieux comme justement les Ultimates qui est vraiment la version qui a inspiré celui de Jeremy Renner il a eu des volumes où il était quand même assez assez noirs par moments Renin c'était un segment assez noir et en fait la dynamique un petit peu Californication on va dire un petit peu le trentenaire sur son canapé qui se gratte les couilles et qui est bon à rien et qui aime le violet ça vient vraiment du volume de Matt Fraction sauf que là la différence c'est comme c'est Otto Schmitt qui dessine on a des personnages qui sourient tu vois par exemple on a des personnages qui sont assez joyeux qui ont des dégâts un peu cartoony qui sont contents d'être là quelque part même si c'est pas forcément vrai au niveau du texte ça rajoute une sorte de de légèreté qu'il n'avait pas le volume d'Aha le volume d'Aha était léger mais différemment c'était dans les découpages dans les positionnements des scènes etc que là pour le coup on est quand même sur du classique mais c'est bien rythmé et comme c'est bien dialogué parce que c'est vraiment de la balance c'est du dialogue mitraillette c'est punchline sur punchline sur punchline et il est très fort pour ça c'est ce qu'il a refait d'ailleurs récemment avec le grifteur tu vois que Rosenberg il a sa case qui est les héros street level un peu loser un peu grande gueule avec des gunners avec des guns et donc là ça marche plutôt bien parce que justement ça parle d'une sorte de glissement moral pour Hawkeye qui fait un petit peu son road to perdition enfin son les sentiers de la perdition puisqu'il veut à tout prix bloquer le hood et donc il va s'attaquer à son porte-monnaie directement en allant attaquer les stakeouts et tout quitte à entraîner une escalade voilà ça se passe en parallèle de l'arc d'Ardeville enfin de la longue période de meilleur fisc sur d'Ardeville du Rderval donc c'est assez canon c'est assez connexe il y a même des blagues par rapport au fait que d'Ardeville il est vraiment aveugle et que personne ne le sait c'était plutôt bien trouvé donc il y a plein de bonnes idées moi si tu veux vraiment je me suis marré je conseillerais de le lire et ceux qui ont lu ceux qui ont lu et aimé le volume de ma traction vont s'y retrouver c'est vraiment cool ceux qui ont lu le Green Arrow de Percy vont adorer parce qu'évidemment c'est dans la même optique au niveau graphique c'est très dynamique c'est des bonnes bastons et tout c'est beau quoi c'est beau c'est marrant c'est côté Han Solo qui passe super bien et tout par contre voilà moi j'ai quand même ce rapport par rapport à la raison pour laquelle je n'aime pas le Punisher de Mathieu Rosenberg quelque part qui démarrait pas trop mal comme un polar noir c'est que t'as le Punisher qui arrive dans un pays du Moyen-Orient et qui zigouille des types pendant 6 numéros et qui zigouille et qui zigouille et qui zigouille alors ok c'est le Punisher mais pour le coup il n'y a pas de répli rigolote là quand même t'as une dynamique vraiment comique c'est à dire que tous les personnages s'envoient des vannes personne ne peut se blairer c'est vraiment genre ah t'as fait ça t'as fait ça t'as un gros nul et des fois t'as des occurrences de violences mais que je trouve vraiment disproportionnées alors c'est pour nourrir le récit parce qu'il y a vraiment un sous-texte par rapport à ce côté Robin Desbois en fait tu vois c'est qu'il prend aux riches donc il prend aux hood entre guillemets pour donner aux pauvres pour essayer de t'inertier des programmes sociaux etc et ça te montre justement une sorte de glissade vers le côté Punisher tu vois c'est le côté il a compris que c'est pas juste dans ta personne des types que tu peux sauver le monde il faut aussi il faut aussi s'impliquer entre guillemets moralement dans ce que tu fais un peu se salir les mains c'est ça un peu se salir les mains et la fin quelque part est un peu insatisfaisante dans cette perspective là parce que ça finit sur une lettre ouverte entre guillemets voilà pour le mec qui passera après moi là où je laisse au caille vous voyez qu'il est un peu abîmé donc démerdez-vous entre guillemets mais sinon après le reste du volume c'est vraiment un super bon divertissement c'est super bien écrit c'est un bon c'est un bon complément oui au volume de Fraction quelque part qui avait déjà justement eu le complément de Jeff Lemire qui revenait plus sur la partie grise un petit peu sur la partie c'est quoi le drame de la vie de Hawkeye c'est qu'il est pas foutu d'assumer ses responsabilités que là pour le coup on revient à ce problème là mais on trouve une solution en mode il va se radicaliser il va agir pour de vrai il va faire de la justice sociale il va faire de la justice proactive il va corrompre il va se corrompre lui-même entre guillemets et du coup ça marche bien au niveau thématique ça marche bien au niveau du dessin c'est super beau il y a vraiment des super bonnes idées notamment tu vois il reprend une idée de Navi D'Arra qui est quand on voit Hawkeye tout à poil t'as une petite tête de Hawkeye avec son masque normal qui masque la bite tu vois ça c'est un truc qui lui a repris encore une fois voilà Schmitt c'est une brute c'est vraiment je dirais pas que c'est un coup de coeur mais en tout cas c'est une très bonne histoire de Marvel et c'est vrai que c'est rare comme Tales of Suspense pardon ma voix s'éraille comme Tales of Suspense en fait ces petits récits autocontenus qui font espionnage qui font buddy movie et tout c'est ça qu'on aime en fait tu vois chez Marvel c'est là que je vois le côté héros humain en fait plus que le côté héros humain c'est pas forcément les drames à la con de là c'est plus le côté c'est marrant mais en même temps c'est un petit propos tu vois et puis c'est pareil le côté le héros Robin Desbois qui affronte un mec qui se fait appeler Robin et qui a une capuche il y a quand même un petit sous-texte qui est pas dégueu etc donc c'est bien ça non non une bonne lecture une bonne lecture merci Arnaud de remonter sur ce que je dis avec ton adresse tu passes déjà 8 minutes dessus donc je vais pas forcément dire quelque chose de plus pertinent que ce que t'as déjà dit non mais c'est vraiment ce que je trouve cool par rapport à tout ce que produit Marvel tu vois et du coup tout ce que doit publier aussi Panini par extension que là on est vraiment dans le registre des séries qui sont alors pas indispensables mais qui justement qui ne sont pas dispensables en fait que c'est pas un truc qui a été produit pour rien parce que voilà ça raconte vraiment quelque chose il y a une ambition artistique derrière c'est une équipe qui fonctionne très bien ensemble et quelque part aussi même si c'est un peu frustrant du coup que ce soit pas un premier tome du non-going parce que justement ça fait changer un statu quo et c'est une critique que j'aurai à faire aussi à Valiant mais d'ici quelques minutes c'est vraiment un récit qui compte quand même en fait qui pose un truc qui est voilà c'est l'abri que tu poses dans la grande maison que constituera si tu veux la continuité et l'établissement de ton personnage au sein d'un univers plus grand et quand c'est bien fait en fait ça mérite d'être souligné mais oui carrément mais c'est à se demander pourquoi Rosenberg n'est pas resté ensuite sur parce qu'il a eu un petit chèque de DC je ne sais pas après il faut voir les plans qu'ils avaient peut-être que Hawkeye justement a priori enfin tu vois alors là je spécule totalement mais on va dire que s'il doit y avoir un ongoing et que justement si Clint doit plus ou moins se corrompre je ne sais pas quoi qu'ils feront une série une mini série plus tard avec Kate Bishop dedans qui reviendra pour lui secouer un petit peu la tête et lui dire le mec déconne pas mais c'est paradoxal justement parce que je réfléchissais à ce côté de cette case justement où il dessine Spider-Man comme Tom Holland et je me suis fait la réflexion c'est vrai que jamais personne n'a essayé de faire correspondre le physique de Jeremy Renner au physique de Hawkeye et quelque part justement ils font Free Fall alors que je te coupe mais parce que juste le personnage ne correspond pas en fait et voilà c'est ça parce que là on a le trentenaire désabusé alors que l'autre c'est un père de famille et en VO c'est pareil Free Fall a eu un très bon accueil enfin un chute libre a eu un très bon accueil moi je pense que le lectorat en fait est attaché à cette version de Hawkeye à ce côté un peu loser etc parce qu'il est cool on n'a pas envie d'avoir c'est un des rares trucs cultes de Marvel ces dernières années quelque part ils ont envie de continuer à pousser ça moi je me dis occupez le terrain et arrêtez d'essayer justement de vous ne vous alignez pas justement sur le Hawkeye de Marvel Studios parce que voilà à Kate Bishop a priori ce sera la même quelque part tu peux quand même déjà percevoir que le fait de faire revenir l'idée du Ronin et tout ça était plus ou moins fait pour coller avec le fait qu'il reprenne aussi Stalias pendant Endgame tu vois tu penses ? ouais il y a un petit lien quand même par rapport à la publication et la sortie du film il y a un rapprochement tu vois c'est plus sous la forme du clin de la chose je n'ai pas trop réfléchi mais effectivement ça peut se tenir en tout cas il faut espérer qu'il y aura d'autres volumes comme ça parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a été plutôt bien traité quand même en 10 ans il a eu Fraction, Lémir et cette petite mini-série et Kelly Thompson et Kelly Thompson c'est vraiment et Kelly Thompson qui déjà était sur le volume de Fraction aussi puisqu'elle coécrivait les numéros de Kate Bishop qui était un série dessiné par Javier Poulido dans la série originale c'est ça qui était super d'ailleurs qui a après été en continuité donc un an très 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 bon et ben voilà donc ça coûte aussi 18 euros et c'est aussi une lecture que l'on vous recommande on passe du côté alors on va faire un petit aparté du côté de Delcourt qui propose plusieurs titres indés dont on reparlera aussi dans de futurs podcasts et là on voulait juste faire un point sur Marquet donc un premier volume donc c'est fait par David Hine et Brian Haberlin qui avaient déjà fait Sonata chez le même éditeur il y a quelques mois déjà maintenant et donc on vous l'avait aussi mentionné dans un front page je crois qui vous propose ce titre un peu de d'horreur tatouage d'horreur tatouage ouais moi j'allais dire de fantaisie urbaine voilà de fantaisie urbaine puisqu'on est vraiment dans une sorte dans une forme donc d'école où voilà ceux qui y entrent en fait ont des tatouages en fait des glyphes ils appellent ça des glyphes qui sont inscrits sur leur peau et qui leur confèrent à chacun des capacités spéciales des capacités de magie tout simplement et grosso modo il y a un moment il y a après un accident entre deux élèves de cette école dont une nouvellement arrivée qui perd la vue il y a l'autre qui se fait virer et qui va être embrigadée par le gouvernement américain qui bien entendu connaît l'existence de ces personnes à des vues militaires enfin militaires sur ces personnages-là et donc il va y avoir des embrouilles à base de guerres entre du coup cette personne qui va être recrutée par le gouvernement américain enfin les services secrets américains et ceux qui sont encore dans l'école marqués contre marqués Corentin du coup ce sera notre justement on essaye toujours de vous faire des podcasts où on veut mettre absolument des trucs qu'on a aimé pour vous inciter à découvrir à aller lire et puis voilà aller faire vivre un peu les éditeurs en allant acheter leur production on vous rappelle que souvent aussi il y a des comics qui sont disponibles dans les bibliothèques et que c'est intéressant alors bon elles ne sont pas ouvertes en ce moment mais c'est aussi une option qui est à prendre en compte quand vous ne pouvez pas forcément tout prendre dans des librairies l'occasion ça existe aussi si vous avez des potes qui lisent vous pouvez aussi simplement vous prêter des albums bref il y a plein d'autres solutions mais là pour le coup ce que je voulais dire c'était que si on parle que des trucs qu'on a kiffé tout ça ça peut donner l'impression aussi que voilà que je ne sais pas on nous achète ou je ne sais pas quoi donc il y a des choses qu'on reçoit et que parfois on n'aime pas en tout cas pas trop et c'est le cas de marquer Corentin qu'est-ce que tu as reproché à cette création ? Ce que j'en ai reproché je trouve ça plat en fait après moi j'aime bien ce que fait David Hine normalement c'est intéressant de porter le cours de publier parce qu'effectivement il y a Sonata même la marque le nom David Hine aussi c'est du spawn c'est un mec qui quelque part a beaucoup travaillé avec McFarlane donc c'est la famille Sonata j'avais préféré justement la construction d'univers l'originalité générale de ce monde d'oiseaux volants etc que là en l'occurrence c'est très automatique on cherchait simplement un nouveau gimmick à habiller d'une série fantastique avec des magiciens ou des gens à pouvoir on a trouvé le tatouage bon le dessin est intéressant mais c'est vrai que c'est pas du tout mon école c'est une espèce de côté très réaliste très numérique vraiment très très numérique c'est très très numérique d'effet et des couleurs descendues ce que je trouve vraiment une erreur quand tu fais justement des effets sur la magie ne tombent pas dans le piège des couleurs grises des ambiances jaunâtres etc qui sont très en fait ouais film fantastique des années 90 avec les anges des dégons plutôt demi je dirais mais le truc c'est que c'est un peu le faire l'argument de vente on va dire un petit peu même de l'éditeur puisqu'il le met sur la quatrième de couverture de dire que voilà que Brian Adleren met tout son talent à créer de superbes effets spéciaux graphiques donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très numérique qui se voit immédiatement et en fait c'est plus technologique même que de la magie au final c'est une forme de magie cybernétique un petit peu mais alors on peut apprécier ou pas je t'avoue que moi aussi ça m'a décontenancé mais surtout qu'en fait quand tu regardes l'ensemble des chapitres et où ça se déroule t'as l'impression que c'est dans deux lieux en fait que l'unité de lieux en fait elle est presque uniforme c'est à dire que soit dans un bâtiment des services secrets ou dans l'école en question mais en fait c'est toujours un bâtiment où il fait sombre et c'est gris donc ça ne vit pas énormément il y a des problèmes un peu sur des visages aussi qui ne transparaissent pas bien après moi je trouve les personnages n'ont pas forcément de corps l'intrigue elle-même est très automatique il n'y a pas de grosse surprise il n'y a pas non plus de grosses révélations bon après voilà je veux dire David Hines c'est un mec qui écrit depuis tellement longtemps il a parfois des passages à vide il en a parfois des coups de génie quelque part moi cette série j'avais commencé à la lire en VO quand elle avait été annoncée parce que moi j'aime bien justement ce côté un peu tatouage bizarre et tout et au final tu rentres dedans et tu as l'impression effectivement de lire une série Wildstorm qui serait perdue dans les couloirs du temps en définitive non moi ça je n'ai pas du tout apprécié je ne sais pas trop quoi en dire c'est vrai que le problème aussi c'est qu'on n'a peut-être pas assez l'habitude de dire un truc négatif dans les podcasts enfin en dehors de l'actualité bien sûr ça dépend de certains trucs on vous renverra l'un ou l'autre qui chousse VO mais c'est vrai que je ne suis pas énervé contre ce truc là c'est juste que je ne trouve pas ça intéressant je n'ai pas spécialement grand chose de plus à en dire comme je t'avais dit d'ailleurs avant le podcast pour moi c'est juste c'est un produit comme ça qui a été lancé genre en tente je ne sais pas peut-être que ça plaira c'est pas dispensable on ne s'en souvient pas c'est quelconque après ça plaira peut-être à ceux qui aiment ce genre de marque de fabrique oui oui je pense que pour les lecteurs justement qui sont nostalgiques de ce côté un peu complot Witchblade Darkness un peu Witchblade c'était plus épique que ça c'est quand même c'est très c'est nivelé par le bas en termes d'imaginaire je trouve tu vois même les looks des personnages c'est très stéréotypé moi je n'ai pas aimé cette série en fait voilà tout simplement le truc c'est que c'est vrai que quand on prépare parfois on n'a pas forcément lu les albums et je dis juste il y a quand même des choses qui sont sorties donc il faut essayer un peu de mettre en avant les productions de tout le monde puisque c'est un peu le but de toute façon c'est de mettre tout le monde au même niveau parce que si on faisait qu'avec ceux qui produisent le plus on ne vous parleraient que des remercie de Delcour aussi puisque c'est Delcour, Urban et Panini les trois plus gros éditeurs sur le marché en France donc voilà mais on essaye aussi juste de s'intéresser aux titres indés qui sortent et donc pour le coup celui-là c'est la preuve que voilà c'est pas parce que c'est de l'indé que c'est forcément intéressant un peu dur mais par contre chez le même éditeur ce mois-ci vous avez eu la suite de Once and Future on avait fait une critique du premier tome le deuxième c'est toujours aussi bon c'est une très très bonne série donc on vous invitera plutôt à vous reporter là-dessus après on imagine que si vous avez lu le premier tome vous êtes déjà là pour le second et donc on va passer du côté de Bliss Edition pour un nouveau titre de l'univers Valiant qui est sorti là aussi alors c'était pas au mois de mars c'était un peu plus en début un peu plus tôt dans l'année il y avait eu alors l'éditeur fait toujours des campagnes de précommande avec Ulule et celle-là je crois que c'est une de celles qui a le mieux marché pour leur titre Valiant vraiment à Sensu Stricto donc plutôt chouette pour donc Fallen World de Dan Abnett célèbre scénariste habitué au registre de la science-fiction grosso modo aux animaux dans les petits villages anglais avec des aléanophobes de lampadaires hier c'est vrai exactement il avait déjà non non mais c'est vrai qu'on avait parlé de White's End chez Kiney qu'on vous recommande c'était vraiment vraiment très chouette et donc là en fait il s'essaye au post-apo slash cyberpunk slash fantasy vraiment slash super héros slash fin du monde slash plein de choses en fait avec Adam slash Michael Bay avec Adam Paulina au dessin alors on s'intéresse au personnage de Rye qui est un peu particulier dans l'univers Valiant qui est donc le troisième plus gros univers partagé de super héros de l'édition américaine et Rye en fait il y avait déjà eu une première série qui est disponible en deux intégrales qui a été pilotée par Madkins qui nous amenait en fait c'est dans le futur en fait c'est l'an 4001 donc dans un futur où la Terre a été grosso modo dépeuplée et le Japon en fait avait développé la technologie qui lui permettait en fait de s'isoler dans ce qu'on appelle le Néo-Japon donc qui était un Japon qui flottait dans les airs bien au-dessus de la Terre et parce que les gens là-haut avaient décidé de laisser la Terre à l'abandon puisqu'elle n'était plus vraiment vivable et donc on découvrait un peu cet univers avec Rye qui est un être cybernétique alors le terme le terme exact il y a un terme très particulier positronique voilà merci une fois vous avez vu c'est moi qui corrige Arnaud sur Duval tout arrive et en fait et dans la grosso modo dans la première intégrale en fait il y avait une intelligence artificielle qui s'appelle Per qui dirigeait tout l'ensemble du Néo-Japon Rye découvrait que cette entité dont il est censé être dont il est un peu le fils en fait n'est pas aussi bienveillante qu'il le voulait et donc il la mettait hors d'état de nuire ce faisant par contre il provoquait la chute du Néo-Japon sur Terre et donc ce Fallen World c'est bien ça c'est à dire qu'il y a plusieurs débris du Japon qui sont tombés sur Terre et donc on va suivre la situation de Rye qui est retombée voilà donc sur la planète et qui va découvrir le monde tel qu'il a évolué donc on est en présence soit de peuples des éléphants de peuples d'animals hybrides qui sont doués de paroles et qui ont reconstruit leur propre société on a à côté une sorte de secte ecclésiastique qui est persuadé que père l'entité c'est Dieu c'était une forme de Dieu et justement le point de départ ça va être qu'en fait et c'est pas un spoiler du coup c'est vraiment l'intrigue c'est que père en fait n'a pas réellement disparu et donc se prépare une nouvelle attaque contre Rye et ceux qui ont en fait trahi l'intelligence artificielle avant sachant qu'il y a un twist puisque justement père va on va dire se trouver un allié de choix pour entamer son chemin de reconquête c'est pas un twist c'est la fin du premier numéro bah oui mais justement on va même pas le dire bah si c'est la fin du premier numéro laissons les gens découvrir la fin de ce premier numéro hyper bien voilà le truc c'est que moi j'ai un souci avec le Valiant des dernières années c'est que depuis le départ de Dinesh Shandanzani et Warren Simons il y a quand même eu un instant de flottement où une bonne partie des productions a quand même souffert un peu d'un balottement éditorial et d'une réaction d'ensemble qui savait pas forcément où aller alors j'ai toujours un truc à reprocher à Valiant c'est de toujours pas faire d'ongoing c'est-à-dire de faire que des mini-séries mais de temps à autre ils en ont quand même et c'est un peu le truc que je voulais t'évoquer avec Hawkeye Chute Libre c'était que en fait t'as une bonne pierre qui ça permet une bonne avancée sur la situation de certains personnages mais t'as envie de voir plus et tu te dis mais pourquoi vous faites pas une ongoing parce que clairement il y a des choses à raconter encore après donc c'est un petit peu particulier cette façon de fonctionner néanmoins voilà le Bloodhut de Team Sillet me plaît vraiment pas je le trouve assez affreux il y avait d'autres titres récents c'était Roku justement qui était une mini-série consacrée à la super-villaine de l'univers Ninja qui était pas bien non plus c'était un raté et donc ça m'embêtait aussi de voir que par extension Bliss du coup se retrouve à éditer des choses qui sont pas terribles là par contre c'est vraiment l'une des meilleures productions qu'ils ont faites ces dernières années en l'espace de 5 numéros il y a enfin Adnet il arrive à te faire coexister tout un tas de concepts d'univers alors ça en plus il y a un caméo enfin il y a le retour d'un personnage qui avait été présenté dans une autre par contre dans une autre dans une autre mini-série excellente du coup je vous dis pas laquelle parce que sinon ça spoil un petit peu mais c'est un peu chiant du coup parce que ça ne permet pas de développer de qui donne-moi un indice d'un personnage féminin qui apparaît mais que du coup non non pas en verre non non ça c'est le gris le gris bleu avec et du coup je ne peux pas le dire mais tu vois donc voilà donc ça permet de refaire du lien avec voilà il y a des liens avec d'autres thématiques qui ont été déjà développées pour ce qui vraiment concerne le futur le futur vaillante donc voilà c'est hyper riche visuellement et ça fonctionne bien que ce soit dans l'aspect de fantaisie dans l'aspect plus cyberpunk électronique machin mais même avec ces histoires d'éclésés de sectes religieuses en fait il y a même des enfin il y a des références justement encore à la guerre des mondes avec certains robots géants qui apparaissent à un moment il y a du château dans le ciel mon gars c'est un truc de malade c'est trop trop c'est vraiment ouf et voilà et Paulina graphiquement il y a du éléphant il est incroyable aussi il arrive à te faire ça à te faire vivre tout ce petit monde donc voilà c'est prenant dans les thématiques c'est super c'est très intéressant de voir ce rapport après c'est des thématiques qui sont on va dire que tu retrouves facilement dans les récits post-apocalyptiques dans les trucs dans le futur et tout ça mais c'est bien moi je demande juste à ce que l'univers soit bien foutu et que l'histoire soit intéressante et que là surtout il y a du propos c'est assez dense ça permet de développer vraiment pas mal d'aspects sur les personnages à l'inverse justement de Roku ou de la guerrière oubliée enfin The Forgotten Queen qui n'allait pas assez loin qui creusait un peu à peine la surface des choses là vraiment ça raconte quelque chose et ben voilà un vrai petit coup de coeur pour ce tome des variantes et en plus ça peut se lire franchement même si vous n'avez pas lu Rai avant ça s'aborde quand même en fait tu comprends rapidement ce qui s'est passé avant tu peux restituer tout ça et même si tu connais pas tous les personnages tu captes de quoi ça parle et puis la preuve c'est que Corentin l'a lu alors qu'il a quasiment jamais lu de Variante avant et donc qu'est-ce que t'en as pensé toi ? t'es aussi dithyrambique que moi ou pas ? peut-être moins parce que t'as pas été déçu par les clés de compréhension puis il y a le rapport comparatif effectivement que toi t'entretiens avec cet univers je ne sais juste pas si j'ai été aussi emballé mais ouais c'était intéressant parce que justement moi je rentre dedans c'est assez explicatif mine de rien enfin tu comprends tu te situes assez vite qui est qui où est quand etc et justement Abonet il est fort parce qu'il arrive à te faire de l'exposition qui n'a pas l'air d'être de l'exposition par exemple au moment où tu as père qui voit le gamin le gamin androïde et du coup il se parle mais comme ils ne sont pas vus depuis longtemps ils se posent des questions et du coup ils s'expliquent mutuellement la situation et donc tu n'es pas perdu tu dis ah ouais ok d'accord donc ça ça marche comme ça et tout c'est vraiment le côté art science moi que je retiens c'est ce côté vraiment ça fait saga un petit peu comme Earth 2 à l'époque tu sais au début de New 52 où tu as l'impression de voir un monde entier en mouvement dans une seule série tu vois tu as plein de points de vue différents statu quo qui changent beaucoup des factions des batailles c'est assez généreux en baston d'ailleurs ouais 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 c'est généreux pardon non mais c'est ce qu'il faut il faut de la générosité je ne suis pas en train de dire le contraire c'est ta réaction qui m'a fait rire c'est tout donc ouais c'est assez généreux en baston c'est plutôt bien conceptualisé j'ai quelques problèmes de design notamment le costume de père par exemple qui est non qui n'est pas je pense qu'on aurait pu aller plus loin vu justement l'habitacle qu'il occupe on va dire mais non après le rail m'intéresse j'étais un peu perdu par moments par super là mais c'est vrai que le dessin de Paulina est super agréable et puis ouais voilà c'est le côté vraiment c'est un blockbuster intelligent on va dire c'est vrai que vraiment t'as cette bataille finale mais qui n'est pas en plus qui n'a pas été publié comme un event ou un blockbuster à tout ça ça a été vraiment mais puis voilà maintenant que je commence un peu à saisir l'univers Valiant tu vois le Eternal Warrior qui se balade c'est normal qu'il soit encore là puisqu'il ne meurt pas de vieillesse tu vois machin tu vas bidule tu te dis ah ok d'accord ça c'est les psioniques du coup les positroniques et tout donc ouais non c'est super intéressant à lire pour un néophyte comme moi justement ça peut donner envie de raccrocher les wagons et puis ouais Abnett il est fort c'est vrai que c'est assez difficile de marier autant de concepts sans que ça ait l'air trop bizarre et indigeste etc et au final ça passe tout seul comme justement t'as l'impression de voir un petit peu les Avengers Infinity War justement de Valiant entre guillemets sauf que moi j'aurais pas vu les films précédents et j'arrive quand même à rentrer dedans et à tout comprendre donc c'est bien fait quoi voilà donc très très bonne lecture et bah on vous invitera à plonger franchement en plus l'avantage de l'univers enfin de la partie rail du coup dans ce contexte là c'est que vu que c'est vraiment très dans le futur ça peut se lire de façon assez déconnectée de tout l'ensemble du reste sachant que l'avantage en fait en tout cas c'était un peu un discours notamment quand Blitz s'était lancé en France il y a bientôt 5 ans du coup c'était en 2016 c'est que c'était un univers qui s'était rebooté en 2012 et donc t'avais pas une énorme continuité donc c'était super accessible maintenant on arrive bientôt proche des 10 ans mine de rien il y a quand même eu pas mal de publications donc le côté c'est hyper accessible quel que soit le titre est un petit peu moins vrai puisque t'as quand même maintenant une continuité qui s'est un petit peu installée mais avec cette partie futuriste vu que c'est un peu déconnecté du reste c'est vraiment t'as les deux tomes de rail plus du coup le Fallen World c'est pas connecté à l'actualité statu quo-esque c'est un c'est le statu quo du futur du coup il y a vraiment une timeline 40001-4002 AD qui coexiste un petit peu dans son monde alors après t'as des récits qui s'y greffent comme 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 une mini-serie qui s'appelle War Mother par exemple mais parfois c'est même Divinity qui pouvait faire t'avais même un event qui s'appelait Book of Death qui exposait en fait le futur de vraiment des astres de l'univers valiant donc on y revient de temps à autre en fait c'est vraiment une timeline qui existe à côté mais qui peut se savourer par elle-même sans que t'aies besoin forcément d'aller regarder voilà t'as pas besoin de lire les séries Le Guerre et l'Éternel pour comprendre Le Guerre et l'Éternel tu le vois là tu vois ce qu'il fait tu capes ce qu'il fait t'as pas besoin de savoir ce qu'il a fait avant j'ai vu le film le film qu'ils avaient fait sur Youtube Ninjak vs the Valiant qui est très bien pour découvrir qui sont les personnages valiant je trouve ouais c'était pas mal parce que pour le coup j'ai reconnu directement c'est genre ah bah oui c'est lui c'est vrai qu'il est mortel du coup c'est logique qu'il soit encore là à ce moment là c'est un guerrier du coup par contre ils ont une obsession chez Valiant pour les personnages blancs avec des ronds rouges quand même parce que tu vois Rise c'est la même design que Bloodshot en fait sauf qu'il est à côté japonais en plus ouais mais vu que c'est le futur et que c'est une unité de combat machin ils sont tous calqués sur ce modèle là non mais il y a une filiation un petit peu dans le design parce que du coup au début je ne connais pas qui était Ray en fait donc je commande et je me dis bah tiens c'est Bloodshot mais il faut que je relise parce que moi j'ai plus du tout Ray en tête mais je pense que c'est pas innocent enfin c'est pas un hasard s'ils ont une apparence qui se ressemble ils ont un bail avec le Japon quand même chez Valiant avec Toyoharada avec New Japan et tout le néo-japon ouais c'est leur truc bah ça oui c'est un aspect qui a le mérite d'être développé ou c'est pas justement un univers qui sera complètement américano-centré aussi c'est quelque chose et puis c'est fascinant ce concept de Japon flottant et tout ça en fait faut replonger dans Ray aussi c'est vraiment une bête d'idée en fait il y a un propos sur la révolution est-ce qu'il vaut mieux enfin tu sais il y a ce débat des populations est-ce que c'est bien en fait d'obéir à un dictateur si entre guillemets il y a quand même des répliques qui sont très axées actualité parce que t'as même aussi un truc du genre justement par rapport à cette église qui essaie un peu d'imposer son mode de vie où t'as un de ces prêcheurs qui vient vers la dirigeante qui lui dit ouais mais laissez-nous exprimer notre parole et tout vous êtes contre la liberté d'expression et elle fait non c'est pas ça mais quand je veux dire que votre église elle l'a pas trop autorisée quand elle régnait où tu vois très bien ce discours très actuel qui est de ouais faudrait donner libre coup de voie à tout le monde sauf qu'en fait non c'est pareil oui aussi quand Raï doit trancher un débat entre les positroniques et les humains en disant mais moi je suis à moitié les deux donc je suis neutre et les humains qui font ouais mais t'es pas dans notre camp tu favorises les minorités entre guillemets donc non on sent qu'il y a des petits sous-textes clairement sur certaines voies justement qui disent vous nous empêchez de parler liberté d'expression alors que si c'était ces personnes-là au pouvoir justement il n'y en aurait plus donc c'est pas innocent non plus ce genre de petits détails par rapport forcément au contexte tu sais qu'il y a une proposition sur le droit qui va être passée en France pour pénaliser l'usage de l'édiction inclusive et si t'es prof tu peux prendre 3 mois de prison c'est le truc là passé ça pour le coup c'est la droite qui se plaint de la cancel culture oui bah tout le coup il ne peut plus rien dire oui puis enfin c'est pareil la droite qui se plaint de la cancel culture mais qui voulait faire interdire la publication de le retour du messie de la second coming donc c'est voilà en fait il y a un vrai regard c'est vrai que ce sera un truc intéressant pour un autre podcast mais de voir qu'en fait que la droite la pratique qu'il y a avant enfin pas que la droite mais que les conservateurs enfin qu'il y a déjà une pratique de la cancel culture quand ceux qui voulaient faire interdire des bouquins parce qu'ils allaient à l'encontre de principes religieux à l'époque c'était déjà une forme de cancel culture c'est ceux qui veulent faire interdire les études sur le colonialisme j'ai envie de te dire après c'est pas c'est pas le sujet de ce podcast il faudra en parler avec des gens bien formés excusez-nous pour le petit le petit liaïus mais donc voilà Fallen World c'est de la bombe c'est chez Blizz et c'est vendu donc à 17,50€ et ça vaut largement le coût le coût COUT ou COUP parce que nous faisons voilà je suis l'iriciste 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 de bantou tu peux voilà je suis le prochain Eddy de Préto que se passe-t-il du coup on continue à parler de comics ben là on est entre le super-héros et l'indé on voulait juste vous faire un petit point sur la série Tortues Ninja de IDW qui est éditée en France donc chez iComics puisque le tome 0 a été réédité alors qu'est-ce que c'est que le tome 0 ? il faut savoir que quand iComics s'est lancé sur le marché et qu'ils ont décidé de reprendre la licence Tortues Ninja il y avait 4 premiers albums qui étaient déjà parus dans une précédente tentative de soleil d'amener les tortues de Tom Walt en France et donc quand iComics avait démarré ils avaient le choix c'était soit ils republiaient de nouveau ces 4 albums mais ça aurait été beaucoup trop long en fait parce que ça aurait voulu dire qu'il aurait fallu attendre au moins un an facile avant d'avoir du matériel inédit et du coup ce qu'ils ont fait c'est de commencer avec un tome 1 qui est en fait l'équivalent de l'album VO numéro 5 avec le petit souci que du coup c'est pas complètement la vraie porte d'entrée puisqu'il y a déjà un historique qui est derrière et en plus il s'avère que ce tome 1 c'est pas le meilleur volume c'est pas un bon volume d'entrée c'est pas non plus le meilleur volume graphiquement on commence avec la partie non mais on commence avec contre Kang voilà l'inversion de Kang qui est un volet très SF qui est pas forcément de la part moi j'avais bien aimé non mais toi t'avais bien aimé non mais il y a des gens qui ont bien aimé c'est pas un problème j'ai vu tout le monde chier dessus j'étais en mode tranquille ils arrivent sur le marché t'as un tome contre Kang un tome avec Schrader avec le Schrader oui mais voilà c'est pas logique oui oui mais bien sûr mais le truc c'est que c'est pas laisse moi finir c'est pas la partie la plus accessible de l'univers Tortue Ninja c'est vrai que moi j'avais vu ce qui a été fait avant aussi voilà et donc il y avait du coup depuis quelque temps un petit peu cet adage un peu bizarre avec les Tortues de High Commissioner c'était de dire commencer par le tome 2 tu vois alors après il y a aussi eu du coup l'édition de ce tome 0 qui reprend donc les 4 premiers albums en VF qui avaient été publiés chez Soleil avec le problème c'est que le tirage a été trop faible que du coup ça s'est retrouvé épuisé très rapidement et que ça faisait la joie de pas mal de spéculateurs qui vendaient ça à 100 balles de 100 balles machin puisque les gens sont mauvais même dans ce milieu c'est un petit peu dommage et donc la réédition arrive c'est ce qui nous permet juste de refaire un topo dessus donc voilà donc ça reprend les 4 premiers albums donc avec Tom Vals qui va vraiment en l'espace de 16 chapitres vraiment en fait réétablir en fait l'origine story des tortues ninja en mêlant à la fois le côté des mutanimaux avec donc ces animaux qui au contact d'un liquide mutagène en fait vont grandir être doués de paroles et avoir cette forme humanoïde mais aussi avec tout l'esprit mythologique puisque vous n'êtes pas sans savoir que les tortues ninja et donc maître Splinter là sont en fait les réincarnations d'un samouraï japonais qui faisait partie du clan foot et qui s'est rebellé contre le chef de ce clan il y a des siècles Amato Yoshi et Orokusaki j'arrive jamais à me rappeler exactement comment il s'est passé pour ça et donc qui s'est fait assassiner ainsi que ses 4 fils par Orokusaki et donc qui se réincarne et se rend compte qu'Orokusaki est toujours vivant qu'il se fait appeler Shredder dans New York et qu'il a des plans de conquête de la ville donc on a en fait vraiment un ensemble de 4 de 6 chapitres qui permet d'aborder tous les aspects un petit peu de ce que va être un peu le run de Tom Valls avec les différents segments qui font cette mythologie des tortues ninja avec donc les mutanimaux avec Hobb notamment ce Black Sad qui a mal tourné avec avec c'est le meilleur lui il est trop fort moi je le kiffe après j'adore parce que c'est plus c'est dans ce thème déjà où il y a Pete le piaf qui apparaît je crois pas déjà non c'est plus tard c'est la grosse tortue d'abord c'est ça c'est plus tard enfin bref voilà t'as le volet aussi qui annonce l'arrivée de Kang un petit peu puisque voilà qui va partir plus dans la science-fiction qui est amorcé tout au long et puis bien sûr t'as tout ce qui est la guerre la lutte contre le clan foot avec ces ninjas cet aspect là très urbain avec Karai aussi ouais donc voilà alors forcément ça a un prix puisque c'est c'est une intégrale et que c'est un gros pavé donc c'est 49,90€ donc on est bien entendu d'accord que c'est un certain budget à mettre mais par contre c'est vraiment la porte d'entrée la porte d'entrée quoi c'est si tu veux vraiment savoir si les éditions de Soleil se trouvent à 100€ sur Ebay oui ça vaut la peine non c'est pas les éditions non non c'était c'est celle-là qui se retrouvait à 100€ en fait c'était pas les précédents albums de Soleil c'était juste le tome 0 là était source de spéculation débile en fait donc maintenant vous pouvez l'acheter chez vos libraires préférés et tout ça vous pouvez les soutenir directement sans faire la joie de connard spéculateur et parce que vraiment ça te permet d'entrée de jeu de te dire ok je comprends maintenant ce que sont les tordus je comprends pourquoi c'est bien alors il y a des limites enfin des faiblesses on va dire qui est que sur la partie graphique c'est pas encore au niveau où ça va être après mais du coup moi je me suis permis juste d'en rédiger un papier sur le site Comics Blog pour dire avec ça en fait tu sais que tu es entre de bonnes mains en fait tu sais qu'il y a un long chemin qui va arriver d'ailleurs maintenant de l'édition des Tortues Ninja on en est au tome 13 déjà donc ça représente aussi un investissement de temps, de lecture, d'argent tout ça mais par contre ça te montre vraiment dans quoi tu mets les pieds et pourquoi en fait c'est vraiment effectivement une excellente série de super-héros en tant que telle puisque t'as un côté super-héros qui est indéniable et en même temps ça a ce côté aussi où on fait pro où on reste pas dans les statu quo on change on amène des nouvelles idées des nouveaux personnages tu vois et qui permet d'avoir un peu mais un peu comme invincible tu vois d'avoir des personnages qui évoluent réellement et d'avoir un peu cette patte indée tout simplement qui est c'est con mais alors on va pas non plus dire que alors je dis on ne va pas non plus dire que c'est ce qui démarquerait forcément le super-héros indé du super-héros mainstream c'est le retour toujours au statu quo mais c'est presque un petit peu ça tu vois c'est que là t'as une réelle progression et on va pas faire des retours en arrière systématiques après il y a des contraintes enfin des libertés qu'ils ont que Tom Valls a eues qui fait que forcément on n'est pas dans un univers en plus c'est pas que Tom Valls c'est aussi Gavin Eastman aussi oui qui j'ai peut-être donc le créateur originel qui est revenu justement sous contrat chez IEW après avoir vendu les droits de la série et qui mais ça sent de toute façon je trouve qu'on retrouve vraiment l'esprit des origines le côté plus urbain le côté moins les triceratops de l'espace et tout tu vois ouais Tom Valls c'est un mec qui aime bien prendre son temps aussi c'est ça la vraie différence c'est qu'il a la place de prendre son temps parce que la série là en VO on en est à 110 numéros je crois ouais ouais c'est plus Tom Valls après ça peut avoir ce côté frustrant justement que c'est vraiment du sérieal en fait c'est que à lire en intégral je pense que c'est beaucoup d'un seul coup mais ah non moi j'avais adoré ouais non mais je dis bien c'est vrai mais parce que justement lui il aime bien si tu veux faire des progressions très chapitrées où tu vois t'as le temps il prend le temps d'accompagner les personnages de suivre leur transition etc et c'est pour ça que je trouve même que ce tome là il est bien parce que ça restait des tomes de 4 numéros sinon et je trouve que enfin les 4 numéros ça va très très vite à chaque fois donc la lecture elle est pas ultra longue non plus en moins d'une après-midi tu l'as faite et que justement et c'est peut-être pour ça que ça a pas marché à l'époque aussi avec soi outre que l'éditeur a sûrement une pas forcément la bonne stratégie pour communiquer et tout ça pour vendre le truc c'est que il y a pas assez en fait dans forcément pour que t'aies envie d'aller tout de suite à la suite tu vois alors que là t'as vraiment un truc qui te permet non franchement si tu regardes relis je suis pas du tout d'accord relis le premier tome et dites je vais te niquer non non mais si tu veux avec plaisir mais si tu lis juste les 4 premiers chapitres t'as quand même une sensation de c'est passé et je suis pas sûr qu'en album simple ça aurait réussi à prendre comme ça je suis pas d'accord avec toi ça tombe bien pour une fois qu'on est pas d'accord non moi je pense que justement la force du style du style Tom Waltz c'est le côté page-turner c'est le côté en fait c'est difficile à décrire c'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai un peu arrêté d'écrire des critiques de Tortue Ninja parce que je trouve peu de choses à dire sur ce qui a déjà été dit sur lui c'est très évident le style de Tom Waltz il prend ces personnages là au sérieux il prend cet univers au sérieux c'est beaucoup moins gaguesque que ça a pu être par le passé c'est les Tortues justement sur ce plan Street Lovers sur ce plan très urbain avec cette espèce de féodalité japonaise en toile de fond avec ce propos sur la mutanité sur vivre à la marge etc et puis ouais ces factions qui vont constamment se croiser au fil de la série que ce soit les foot ou Kang et sa dimension X etc mais non après moi si tu veux je pense à la limite que c'est peut-être même plus intéressant parce que tu vois moins le découpage justement parce que ta moelle c'est quand même des tics d'écriture tu vois c'est après un gros arc il y a toujours une sorte de volume de transition par exemple tu sais où les personnages pensent leur plaît s'engueulent ou on fait évoluer les relations tu sais par petites touches que là justement tu dois peut-être être plus dans une sorte de truc très très fluide entre guillemets mais après c'est parce que aussi l'introduction prend très longtemps tu vois t'avouiras quand même assez tard dans le volume entre guillemets et qu'il y a beaucoup de on se perd de vue on se recroise on se retrouve il faut réétablir il faut tout réétablir oui bien sûr et parce que même alors moi j'ai pas l'historique Tortue Ninja en tête mais quand IDW relance la chose il y avait eu des volumes avant ça c'est chez Marvel ça en comics ouais il y avait eu un stop ou pas parce que t'as vraiment l'impression que même l'éditeur à ce moment là fait un truc mettant en disant ça fait longtemps que vous avez pas lu les Tortue Ninja mais venez on se remet tous dans le bas ensemble alors très honnêtement je crois que alors t'as le volume original après t'as eu le volume Image Comics les Urban machin puis tu dois tu dois avoir eu un volume parallèle qui était celui de de Tom Laird Peter Laird pardon tu as dû avoir un truc en tie-in avec c'est à l'époque c'était le deuxième dessin animé qui était sorti dans les années 2000 et après t'as eu les Bouillakasha Tortue Ninja avec c'était Nicolodéon c'était en 3D tu sais et je crois qu'il y a eu des comics par rapport à ça c'était les Tement Adventures je crois d'accord mais c'était à chaque fois en fait c'était plus du dérivé de produits il me semble que la continuité principale de toute façon elle a été arrêtée au bout d'un moment enfin je crois dire qu'il y a une fin à la série originale en tout cas il me semble j'ai peut-être pas lu jusqu'au bout parce que tu sais au bout d'un moment en fait ils se sont lassés les deux créateurs et ils ont filé la série à d'autres scénaristes artistes qui se relayaient etc c'est là que t'as eu du B7 t'as eu plein de mecs super cool qui sont venus faire des trucs mais il me semble que c'était Peter Laird qui avait vraiment fait sa continuité à lui qui était plus spatial justement mais je vais pas dire de conneries on invitera un jour un Pedon ou un Romu qui pourront nous expliquer ça mieux que ça voilà mais donc en l'occurrence donc très bonne lecture pour se lancer dans l'univers et ça on avait envie de vous le souligner donc effectivement c'est un investissement le finance de l'astronin c'est un investissement mais le truc c'est que ça prend des retards sur chaque numéro donc ça arrivera pas il y a que deux numéros ouais et ça arrivera pas a priori pas avant 2022 voire 2023 mais c'est pas grave plus t'attends plus tu c'est mon tel plaisir voilà effectivement c'est comme quand tu prends un gâteau dans une pâtisserie et que tu peux pas encore le manger et que après tu peux ça n'a rien à voir mais bon ça n'a absolument rien j'ai essayé j'ai essayé voilà j'ai vu allez on continue avec du High Comics avec le deuxième tome de Bitter Root donc de Chuck Brown David F. Walker et Sam Ford Green second tome donc d'une série qui a gagné à l'Eisner Award 2020 de la meilleure série de quoi ça parle grosso modo on se situe au début dans 1900 dans le Harlem des années 20 voilà donc dans la révolution de Harlem grosso modo une famille les Sanjeri en fait combattent des démons des démons qui sont en fait grosso modo et sans fioriture une allégorie de la haine qui corrompt du racisme tout simplement donc voilà c'est une famille qui est spécialisée là-dedans et sauf que en fait tu t'aperçois que ces démons-là sont de plus en plus présents mais qu'aussi en fait il y a d'autres personnes qui ne sont pas parce que grosso modo l'idée c'est que ce sont des personnes blanches surtout qui sont racistes grosso modo et qui se transforment en démons à cause de ça mais en fait il y a aussi d'autres démons qui apparaissent et qui viennent par exemple enfin qui viennent de personnes qui sont noires par exemple et qui montrent en fait que de façon plus générale en fait toutes les émotions négatives finissent par te corrompre et te transformer et donc cette famille avec plein de personnages divers et variés en termes de génération aussi en fait vont s'évertuer soit à combattre les démons chacun avec leur méthode c'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'il faut simplement les buter tout simplement parce que tu ne peux pas combattre le racisme autrement grosso modo alors que d'autres essayent de les soigner avec justement des recettes qui sont faites à base de racines de feu et tout ça le pan un peu culture héritage panafricain de la Louisiane etc le voudou un peu ouais c'est ça voilà et donc à la fin du premier tome on s'était aperçu que plusieurs des personnages en fait que l'on pensait disparus avaient en fait migré dans une autre dimension et donc voilà le deuxième tome va s'ouvrir avec le retour de ces personnages et le problème c'est qu'en même temps que leur retour sur terre il y a une entité qu'on pourra juste appeler le diable qui va également être de retour et donc va y avoir une grosse lutte contre une forme de personnification du mal sachant que c'est un titre qui mêle à la fois vraiment ces idées très frontales sur la place en fait du racisme dans la société et de la façon dont il faut le combattre avec aussi des questionnements qui sont plus intergénérationnels sur même la place des personnes enfin des femmes aussi et des rapports qu'elles entretiennent dans une structure sociétale et dans une structure familiale personnellement je trouve que c'est c'est dense c'est très 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 dense dans ce que ça raconte et en même temps et en même temps le truc c'est parce que c'est forcément un titre qui est ancré dans son contexte de publication puisque en même temps que c'est paru c'est paru en plein dans l'Amérique de Trump il y a eu les mouvements Black Lives Matter et de toute façon toute l'équipe créative est noire américaine donc le propos il est indéniable et pourtant c'est pas forcément t'as pas l'impression de lire c'est pas du je sais jamais comment le formuler mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la façon dont le propos peut être articulé dans une oeuvre là c'est pas non plus un pamphlet sensu stricto quand tu t'intéresses au message tu arrives à le comprendre mais si tu veux juste le lire comme quelque chose une série d'action fantastique il y a des trucs c'est vachement steampunk au niveau de l'esthétique moi ça me fait parce que c'est vrai que je lis plus parce que je ne suis pas raciste enfin je pense pas je ne lis pas du coup ça pour l'oeuvre politique enfin pour la satire politique je lis plus ça en mode comme The Goon tu vois un petit peu cette espèce de croisement des imaginaires avec des démons de la bonne baston c'est quand même super joli à regarder c'est très dynamique il y a des très belles scènes de baston et cette espèce de nuance de couleurs c'est très orange violacé un peu vert parfois et c'est vrai que c'est même simplement une belle BD je suis d'accord avec toi on peut très bien en fait passer à côté oui passer à côté très bien dit effectivement passer à côté du message et juste lire le divertissement agréable que c'est ce qui est en général plutôt une bonne chose après il faut savoir aussi je viens de le remarquer c'est intelligemment fait parce que c'est intégré à l'édition VF il y a aussi un vrai propos dans la correspondance qu'entretient justement Sanford Green avec le lectorat où il y a justement des profils de noirs américains du présent qui pratiquent différentes disciplines alors il y a des sociologues il y a des magiciens enfin des sorcières du présent etc et il décrit un petit peu les profils et comment est-ce que ces gens là essayent de lutter pour la reconnaissance de l'histoire des droits des noirs de l'existence d'une culture des afro-descendants aux Etats-Unis et tout donc c'est plutôt bien fichu et effectivement je pense que c'est un bouquin qui est très engagé mais qui est fait dans une forme qui reste quand même assez digeste assez pédagogue on va dire et qui peut justement parler au clampin moyen qui n'a pas envie de lire un comics politique tout en pouvant être analysé assez frontalement sur ce sujet là c'est pas gentil de dire que c'est un clampin moyen enfin le lecteur moyen le monsieur lambda mais clampin ça veut pas dire forcément que c'est négatif c'est le mec qui passe dans la rue tu vois il clampine il marche dans la rue tu vois il passe par là il chemine c'est toujours un petit peu un peu difficile en fait le truc c'est que tu es blanc oui et tu as honte de parler de ces sujets c'est ça non mais c'est compliqué de se positionner parce que non mais par rapport à notre truc c'est que oui je pense que c'est pas non plus oui voilà il faut pas dire que c'est bien non mais c'est pas ça non mais le fait de vouloir un peu dédouaner de dire ouais c'est une oeuvre qui est engagée quand même qu'il est frontalement et parce que notamment t'as effectivement à la fin tout un cahier de bonus alors on fait un gros big up à Basile Begueri qui est le traducteur de la série qui a dû bien se faire plaisir à traduire toute cette prose à la fin mais voilà qui permet de comprendre justement parce que moi c'est une série qui me plaît au premier abord parce que je trouvais que l'univers était cool parce que justement même l'imaginaire en fait des démons qui est très certainement inspiré d'un folklore africain on sait pas de quel pays tout non plus mais voilà c'est des démons qu'on a moins l'habitude qu'on a pas l'habitude forcément de voir c'est pas un imaginaire avec lequel moi je suis familier mais par contre il y a tout un replacement dans le contexte historique de pourquoi ça se passe dans les années 20 à Harlem qu'est-ce qui s'est passé là ça reprend des événements aussi avec lesquels même nous maintenant de façon plus nous le grand public connaissent plus avec notamment ce qui est des événements de Tulsa qui sont évoqués précisément en fait tu t'aperçois qu'ils sont hyper importants dans le développement de certains personnages et c'est quand même très cool d'avoir eu la série Watchmen il n'y a pas si longtemps parce que ça nous permet quand même de mieux comprendre en fait pourquoi c'est si important et même c'est que même sur cette série avec justement les petits essais que tu trouves à la fin moi ça m'avait déjà marqué sur le premier tome c'est de dire j'ai lu le premier tome j'ai lu l'histoire j'ai kiffé pour l'histoire maintenant je la comprends en fait derrière et je comprends aussi ce que voulaient raconter les auteurs en fait c'est mieux que juste que la note d'intention en fait c'est vraiment ça se passait dans je reprends l'idée même du Harlem des années donc de la révolution de Harlem je ne savais pas ce que c'était et à la fin j'ai compris pourquoi il l'avait replacé dans ce contexte pourquoi c'était hyper important pour l'histoire des Noirs aux Etats-Unis et je trouve que ça donne vraiment ça te permet juste d'être plus cultivé en fait c'est con tu vois et je n'ai pas envie que ce soit un gros mot de dire en fait ouais c'est une œuvre politique mais c'est bon vous pouvez quand même la lire juste comme un divertissement je n'étais pas en train de mettre ce camouflet là c'est que moi quand j'ai abordé Peter Root je ne suis pas censé me poser ces questions là et je sais que ce n'est pas non plus ce que tu dis si tu veux que c'est efficace en ce sens là tu vois c'est comme Get Out tu peux très bien regarder Get Out sans forcément t'intéresser ou te documenter sur ces questions là par contre si jamais tu le regardes en comprenant la démarche artistique forcément oui tu apprends des choses mais comme la série Watchmen je veux dire il y a plein de gens qui sont rentrés dedans en croyant qu'ils allaient voir juste la suite du comics de Moore et qui justement ont appris des choses par rapport notamment au bouquin qu'avait fait Tanné Tanné Cicouatès sur les émeutes de tout ça et par rapport au racisme institutionnel aux Etats-Unis qui place des référents très évidents etc donc moi je trouve ça justement super cool c'est on te prend par la main en te disant regarde on va te faire un Buffy contre les vampires avec des noirs américains à Harlem et au final quand tu rentres dedans t'as cette correspondance t'as ces messages ces référents temporels qui sont très bien placés c'est ce qu'on veut justement c'est là qu'on a tort de dire que enfin les abrutis ont tort de dire qu'une bonne histoire c'est pas une histoire politique alors que justement tu peux très bien faire les deux mélanger les deux de manière très organique et très fluide mais tu fais les deux de toute façon enfin une bonne histoire je veux dire aussi frontalement une bonne histoire sera politique de toute façon et une mauvaise histoire le sera aussi en fait parce que là qui a un message aussi conscient de ce qu'elle dit aussi engagé dans ce qu'elle fait c'est que justement ça n'empêche absolument pas la qualité et qu'au contraire ça peut nourrir les donnes de lecture qu'on peut faire justement d'un bouquin avec des chasseurs de démons ouais et donc voilà donc c'est vraiment une très bonne série qui mérite d'être découverte et qui mérite d'être soutenue qui va être fait en film aussi qui va être adapté en film donc j'imagine que ça aidera ça aidera peut-être en tout cas disons que le terrain sera déjà un petit peu préparé et pour le coup en plus le tome est plus imposant que le premier volume puisqu'en plus des contenus d'un album TPP t'as aussi un one shot en fait qui ouvre qui s'appelle l'été qui était un summer special qui s'appelle l'été rouge en fait qui reprend en fait c'est des petites histoires de 3-4 pages à chaque fois mais qui s'intéresse juste à un membre à chacun des membres de la famille vivant ou mort du coup en fonction de leur état et ça permet juste d'ancrer plus de contexte en fait vraiment sur les personnages en fait et c'est là notamment où tu vois par exemple que le vilain du premier album en fait tu comprends ses motivations pourquoi pourquoi il agit comme ça et surtout par rapport à ce qui lui est arrivé enfin ça devient évident et d'autant plus quand t'as regardé enfin c'est con tu vois mais maintenant quand t'as regardé Watchmen tu comprends d'autant plus l'importance tu sais aux Etats-Unis la série Watchmen a fait bouger des choses par rapport à la reconnaissance de ses émeutes raciales j'ai vu un papier là-dessus qui disait qu'en fait beaucoup d'historiens ont recommencé à mettre ce chapitre-là l'histoire des Etats-Unis dans leur programme parce qu'apparemment c'était un peu ignoré tout à fait ça m'a été mis soucis en fait t'as entendu parler toi moi non jamais moi j'étais pas américain mais je veux dire ce facteur-là j'avais pas vu de films qu'en parlaient avant même de références culturelles même dans des séries comme je sais pas Luke Cage au hasard ils n'en parlaient pas tu vois donc mine de rien c'est vrai que la série Watchmen est quelque part justement la fiction de super-héros ou la fiction la pop-culture la pop-fiction peut avoir évidemment un rôle à la fois d'informateur politique et à la fois de lanceur d'alerte et historique et rappeler aussi des choses donc voilà ce que je veux dire c'est juste que c'était un plus gros tome mais qu'à la comics c'est pas forcément enfin c'est toujours 17,90 donc ils ont même pas augmenté le prix par rapport à la pagination plus conséquente donc vraiment très très bonne BD aussi qu'on vous recommande et donc on va arriver à la fin avec le dernier ouvrage l'occasion de vous rappeler que dans la description du podcast sur Rocha il y a des petits liens pour faire de la commander chez notre amie de chez Comic Zone et que ça nous permet de toucher un petit pourcentage dessus donc il y en a certains qui le font j'ai pu le voir donc merci tout simplement parce que vous aidez un libraire indépendant et vous aidez un petit peu aussi comme ça le podcast donc ça fait et vous vous aidez en lisant des bons bouquins oui parce que alors je vérifie pas c'est vrai que je peux voir je crois que je peux voir les choses qui sont commandées il faudrait que je regarde un petit peu pour voir si vous reçuez justement si vous suivez nos recommandations ou pas en tout cas merci pour ceux qui le font et donc on passe avec le dernier des dieux bah du coup le dernier des dieux oui tout à fait c'est le dernier album c'est bien je suis chou tu es venu au dernier exprès bah ouais c'est trop fort mec c'est quoi la surprise Arnaud il faut le dire aux gens maintenant pas encore pas encore la surprise en fait voilà la surprise elle arrivera à la fin du podcast puisque Pouloulou Pouloulou c'est incroyable ce qui est en train de se passer le dernier des dieux donc c'est sorti chez Urban Comics mais dans le format Urban Grand Format qui a déjà accueilli Décorum dont on vous a parlé dont on vous a dit le plus grand bien mais aussi la réédition en intégrale de East of West et donc c'est un titre de Philip Kennedy Johnson et de Riccardo Federici qui est donc sorti dans le Black Label de DC Comics mais ça n'a rien à voir avec du super-héros puisque là on est dans une proposition de dark fantasy il faut dire que le Black Label à la base dans sa proposition c'était vraiment notre enclave pour les auteurs pour faire des récits très personnels sur les super-héros en mode carte blanche et tout ça et au final vu que Vertigo est mort ça s'est transformé un petit peu en une sorte de fourre-tout où on mettait tout ce qui n'était pas en fait le DC canon machin c'est une façon de voir les choses à l'inverse tu peux voir ça du coup comme un prolongement qui permet d'avoir autre chose que du super-héros chez DC Comics et c'est un petit peu pour ça que moi dans un écrit que j'ai fait aussi je parle d'une belle anomalie puisque c'est clairement quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout à voir chez DC à ce moment là ça a même longtemps été la seule série qui n'avait pas de super-héros chez le Black Label pendant bien un an et demi avant qu'American Vampire revienne dedans et que maintenant on a les titres Hill House The Nice House on the Lake qui arrive bientôt qui arrive aussi cette année et donc de quoi ça part grosso modo on se situe dans le royaume de Kain Anun donc c'est vrai c'est un vaste royaume de dark fantasy pour le coup où on te raconte qu'il y a 30 ans voilà il y avait un dieu maléfique qui régnait et qui distillait une peste fleur grosso modo une sorte de maladie qui contamine les gens en façon épidémie zombie mais qui tous ensemble en monstres bien vénères et donc qu'un groupe de personnages issus des différentes races qui peuplent ce monde de fantaisie somme toute classique on a des hommes des nains et des elfes grosso modo donc ils sont allés en haut d'un escalier où régnait ce dieu Ultep et donc ils l'ont aussi c'était les traits que dieu ils l'ont tué et depuis le royaume vit en somme toute sérénité sauf que 30 ans plus tard alors que le roi Tyr qui faisait partie de cette petite troupe de soldats héros règne maintenant sur son royaume grosso modo il y a un gladiateur qui remporte un combat c'est sa 60ème victoire en arène donc normalement il a droit à la liberté sauf que le fait que de la façon dont il est accoutré puisqu'en fait ils reproduisent si tu veux justement ce récit glorieux dans une arène c'est un spectacle c'est comme les gens qui reproduisent des batailles où ils refont une bataille célèbre de l'histoire romaine j'allais dire tu sais les mecs qui se déguisent en vikings pour faire des reconstitutions de batailles dans les champs ou même aux Etats-Unis parfois qui font les reconstitutions de la guerre civile en l'occurrence ça a vraiment existé par contre dans les arènes romaines il y avait déjà à l'époque oui longtemps avant les mecs qui se déguisent en vikings dans les champs c'est vrai et enfin donc voilà donc en fait ça fait ressurgir une vieille prophétie et on se rend compte donc 30 ans plus tard qu'en fait ce fameux dieu n'est peut-être pas mort alors que pourtant la légende le raconte qu'il s'est fait tuer et donc il va devoir se former un nouveau groupe d'euros qui va devoir reprendre la route de cet escalier maudit pour aller donc tuer le dernier des dieux qui donne donc son nom à l'album et donc en fait Philippe Kennedy Johnson va mêler deux timelines en fait celle du présent qui pousse les gens à retourner à l'endroit où a été tué enfin supposément tué ce dieu et en même temps on va se situer aussi 30 ans dans le passé pour voir ce qu'il s'est réellement passé puisqu'on est vraiment sur un auteur qui veut rejouer avec les codes des légendes de fantasy et aussi avec cet adage qui est que l'histoire est racontée par les vainqueurs en mettant vraiment enfin pour moi c'est très post-modern enfin c'est très l'actualité à l'ère de la post-modernité du complotisme et tout en disant vraiment voilà ce qu'on vous raconte c'est pas forcément vrai et donc c'est à la fois enfin c'est ce principe là qui permet d'avoir donc cette double intrigue en parallèle qui nous donnera en fait la vérité tôt ou tard et donc c'est dans un grand format qui permet de profiter des planches de Federici qui est un très très bon dessinateur alors qu'il y a vraiment un trait que moi je trouve pas comics du tout pour même dans le découpage et tout ça a vraiment une approche de ce que tu peux retrouver en franco-bell dans la fantasy et dans la dark fantasy de façon générale donc là encore je comprends parfaitement pourquoi Urban a décidé de l'intégrer dans ce format là pour changer la donne parce que ceux qui lisent Duel Rick auront tout à fait raison de vouloir cesser la chose mais c'est vrai que moi j'ai un reproche à lui faire c'est que ça reste dans la narration un rythme comics et c'est à dire que voilà on a un premier tome qui comporte trois numéros et que tu comprends le pitch mais quand même tu dis putain ça pourrait aller un petit peu plus loin il me manque un peu quelque chose et il y a un peu un sentiment de frustration de fait de pas non plus avoir quelque chose à raconter qui est compensé un petit peu quelque part parce que t'as de la prose aussi entre chaque chapitre qui sont grosso modo des extraits de manuscrits c'est vraiment c'est des textes qui sont dans l'univers intra-univers donc avec des chansons des poèmes des vraies chansons avec des vraies notes de musique que tu peux vraiment jouer t'as essayé de les jouer toi ? au saxophone non mais faudrait que j'essaye pour voir quelle heure ça donne le saxophone c'est peut-être pas l'instrument idéal pour faire du médiéval non c'est sûr mais j'ai pas d'autres instruments enfin j'ai une guitare mais c'est ouais mais je sais pas je connais pas mon sens non mais je sais faire des accords mais pas jouer les notes individuellement du coup ah oui d'accord c'est différent bah non c'est différent ok d'accord excuse-moi en tout cas pas assez bien mais qu'est-ce que je veux dire mais oui quand j'ai vu parce que t'as certaines chansons avec des partitions je me suis amusé juste à reprendre au rythme et à essayer de voir quelle heure ça pouvait faire en tout cas déjà sur la rythmique et tout ça donc effectivement c'est quelque chose que je pourrais aller faire mais ce que je veux dire c'est que ça permet de développer l'univers de comprendre les relations entre certains personnages de voir pourquoi telle créature apparaît à tel endroit de voir pourquoi une chanson même à un moment apparaît dans l'hôtel et ça permet un petit peu de compenser le fait que ça se lit au final assez rapidement vu qu'il n'y a que trois numéros Corentin qu'est-ce que tu en as pensé toi ? C'est quoi sur le récit ou sur le format ? Sur tout d'accord très bien il faut que t'arrêtes de faire des intros de cinq minutes pour après parce que tu dis plein de trucs que j'aurais envie de dire en fait bah oui mais c'est pas fond ça mais oui mais voilà bah oui non mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute après j'ai pas forcément vu ce truc de la post-modernité dont tu parles ça me fait plus penser en fait à la technique de Stephen King dans ça en fait avec à la fois on a battu l'alpha vilain on pense qu'on l'a battu il y a 30 ans et il revient nous mordre la jambe 30 ans après alors qu'on est tous devenus vieux et qu'on a accumulé des rapport dysfonctionnels entre notre ancienne bande de potes et tout il y a un petit peu ça aussi merci et puis surtout moi c'est vrai que je suis pas très fantasy en temps normal mais là c'est de la fantasy qui me parle puisqu'il y a vraiment des hommages à Conan notamment par exemple tu vois la scène dont tu parlais avec les gladiateurs bon déjà évidemment Conan et gladiateur mais t'as cette scène où le roi tire il est comme ça et il a vraiment cette posture de roi Conan où il se tient à la moitié du visage et tout et les hommages sont très évidents en fait sur le coup du enfin c'est très bien après voilà parce que ce que j'ai développé c'est très bien écrit c'est plutôt bien foutu c'est assez violent c'est là qu'on voit c'est vénère c'est vénère ça me fait penser quand même à Dark Souls à Dark Souls ah bah oui il y a Dark Souls bien sûr si vous êtes fan de Dark Souls tu peux pas t'en empêcher en fait c'est une maladie c'est un drame de la tourette de Dark Souls complètement d'ailleurs il y a le dernier il y a un des derniers blockbusters à écouter en podcast sur Dark Souls dans lequel j'ai eu le plaisir d'être invité mais c'est dingue incroyable et donc vous comprendrez pourquoi c'est vraiment trop bien mais non mais t'as des designs de monstres de citadelles de lieux c'est très Tolkien justement c'est très Tolkien quand tu vois la carte justement qui fait très carte de la terre du milieu avec cet escalier noir dont tu parlais qui est clairement la porte du Mordor même c'est au milieu d'une cordillère de montagne donc c'est exactement foutu pareil et ouais moi cette espèce de croisement entre Conan le barbare le Seigneur des Anneaux et aussi l'esthétique un peu de Torgal tu vois justement moi tu je suis pas non plus un fin connaisseur de la BD européenne tu dis Alric je sais pas ce que c'est l'adaptation des écrits de Mourcoque c'est hyper bien voilà très bien je lirai pas mais ça me ah si 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 tu as envie de lire je vais te les offrir à ton anniversaire mais je sais pas comment dire je suis pas très fan de fantaisie en fait il y a d'autres façons de le formuler la fantaisie c'est pas mon fort d'accord la fantaisie c'est pas mon dada c'est pas pour autant mais oui mais si tu lis un chef d'oeuvre mais Torgal c'est un chef d'oeuvre j'ai essayé tu vois mais t'aime pas Torgal j'ai lu trois tomes je me fais chier mais non mais t'es un malade mais Torgal c'est incroyable mais en plus c'est tellement c'est tellement du comic book en plus Torgal il y a une continuité et tout tu sais d'ailleurs je vais être très embêté quand Rastraventem va sortir parce que moi tout ce côté scandinave les vikings et tout je m'en fous complètement la série viking c'est pareil ça m'est tombé des mains bref donc là pour le coup justement c'est plutôt un gage de qualité parce que finalement j'ai aimé mais moi je suis plus fantasy classique justement à la Tolkien ou bien vraiment fantasy barbaresque à la E-Award et comme c'est le croisement des deux ça marche plutôt bien je trouve que c'est peut-être un peu sombre par moments t'as envie de profiter des planches et des fois c'est un peu gris et tout mais sinon ouais c'est vrai que ça s'apprécie pardon excusez-moi en grand format le côté zombie me parle bien non mais dans l'ensemble c'est une bonne histoire tu vois c'est juste effectivement peut-être que 3 numéros pour 17 balles je trouve ça un peu cher en plus la série est en 12 numéros donc voilà après effectivement si tu te rapportes au prix du franco-belge la pagination et la taille du bouquin finalement font que ça reste une offre intéressante pour ces lecteurs de Elric et de Torgal j'imagine mais ouais c'est cool moi j'ai bien aimé voilà j'ai pas grand chose de plus à dire non non mais ça suffit en tout cas c'est effectivement c'est super intéressant de voir que DC publie ça je me demande s'il n'y a pas un projet peut-être de marketing croisé de l'adaptation ou autre parce que quand même Johnson fait quand même beaucoup d'efforts pour rendre ce monde vivant justement avec ses post-faces où il met du texte où il met c'est un peu ce qu'avait fait aussi d'ailleurs Hickman avec Decorum oui mais Hickman le fait tout le temps il le fait sur CX-Men il le fait sur Decorum il le fait avec Estorce West c'est un peu le critère commun justement des deux premiers titres d'Urban la ligne Urbane c'est que justement c'est des auteurs qui aiment développer un peu c'est des univers c'est clairement des grands formats d'univers qui permettent aux univers d'être développés et donc voilà une bonne lecture qu'on vous recommande de toute façon et puis voilà c'est une invitation comme toujours à la curiosité en attendant de voir un petit peu on reparlera très prochainement des Hill House des deux titres Hill House qui arrivent aussi chez Urbane pour avoir un petit peu de l'horreur et donc la surprise qu'est-ce que c'est ? ce serait pas tout simplement un concours ? bah voilà je t'ai cramé tu m'avais eu mais donc voilà Urbane est une fois de plus gentil avec nous et donc il y a deux albums le dernier des dieux justement à gagner non il y en a qu'un parce que je vais prendre celui-là non tu ne vas pas tu ne vas pas faire ça Corentin et donc tout simplement si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout vous pouvez partager ce podcast sur Twitter pendant la semaine qui suit la mise en place de ce post pour tenter de remporter donc un album comme ça vous pourrez lire tout simplement si ça vous intéresse vous avez cette possibilité-là donc grosso modo vous partagez simplement le post de Twitter de ce podcast-là et donc qui a été mis en ligne le lundi là donc on sera le 29 le 29 mars le post Twitter du lundi le 29 mars du Back Issues VF vous le partagez et puis la semaine d'après on fera un petit tirage au sort et donc voilà c'est cool merci beaucoup et on espère que cette émission vous a plu voilà qu'il y a quand même pas mal de recommandations dans le tas on espère qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé nous en tout cas c'était un plaisir de vous en parler et donc n'hésitez pas à échanger avec nous sur les réseaux sur la page Tipeee sur laquelle vous pouvez également nous soutenir donc voilà on sera ravis d'échanger là-dessus avec vous puis on vous dit à très bientôt pour la suite des podcasts salut salut Sous-titrage ST' 501